2 millions d'Algériens sur 40 ont dit oui à l'assurance-vie, c'est-à-dire 95% d'entre eux ne l'ont pas intégré dans leur mode de vie. La vocation d'origine de l'assurance des personnes est de garantir le versement d'une certaine somme d'argent lorsque survient un événement lié à l'assuré. Le nombre de personnes ayant une assurance-vie est très faible et il est inférieur à 10%. Cependant, plusieurs ont pris conscience de son importance et se font assurer. Il faut savoir que quand l'assuré décède, l'assurance reverse à sa famille le capital de décès. Par ailleurs, le marché de l'assurance-vie reste encore mal connu des Algériens alors qu'il pourrait contribuer à l'augmentation du PIB national et avoir un rôle important dans la mobilisation de l'épargne mais également faire sortir le pays de la crise économique suite à l'effondrement du cours de pétrole. Les gens doivent comprendre qu'en allant voir un assureur, ils doivent mettre de côté l'aspect financier de la chose et penser d'abord à leur sécurité et à leur protection. Dans ce contexte, nous sommes sortis dans les rues d'Alger pour avoir quelques avis sur la question. « De vie, je n'en ai pas. Par contre, j'ai une assurance-travail. On n'a pas la culture de l'assurance-vie. Je n'ai pas une assurance-vie, mais j'ai assuré ma voiture et je suis également assuré au travail. » Pour rappel, une assurance-vie ne coûte que 2000 dinars. Donc on peut aisément s'interroger si les Algériens impulsent leur voiture au point de les assurer contre la moindre égratignure et délaisser leur vie. Merci. Merci. Merci.